Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans votre émission l'invité du jour. Elle les appelle les cascadeuses. Cindy Haunet est consultante en communication digitale et web design à Marseille. Elle a créé cette année le podcast Les Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs de notre région. Pourquoi ont-elles décidé de changer de vie et qu'est-ce qui les inspire au quotidien des rencontres à écouter sur le podcast Les Cascadeuses en ligne sur internet. Bonjour Cindy. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir décidé de lancer ce podcast sur les femmes entrepreneurs notamment dans la région. Oui alors en fait moi j'ai décidé déjà de me lancer en entrepreneur alors que j'étais salariée avant en début d'année et c'est en fait un univers que je ne connaissais pas du tout puisque l'entrepreneuriat ça s'apprend pas sur les bancs de la fac et c'est des codes complètement différents du salariat et je me suis retrouvée un petit peu démunie parce qu'en fait il fallait que je sois à la fois commerciale, que je fasse un peu d'uridique, comptable etc et en fait j'avais pas tous ces outils là et je me suis dit mais comment font les autres femmes qui se lancent comme ça ? Où est-ce qu'elles trouvent les ressources ? Comment elles se font accompagner ? Et donc j'ai eu envie de les interroger en fait d'aller vers elles et puis tirer des enseignements de femmes qui avaient déjà trois quatre ans d'expérience et c'est vrai que moi c'est un réflexe que j'ai puisque je suis sociolinguiste de formation et j'ai toujours eu l'habitude d'appréhender un peu le monde par la vision des autres, par le langage et de les enregistrer, de recueillir leurs paroles et puis après d'essayer de comprendre en fait comment ils construisent leur univers et leur vision du monde quoi. D'accord. Donc voilà donc j'ai commencé à aller voir des femmes comme ça que j'ai interrogées au début des amis et j'ai trouvé que c'était passionnant leur récit. Et que ça pouvait servir à d'autres aussi finalement. Exactement en fait c'était passionnant, elles racontaient, enfin il y avait vraiment des bonnes pratiques, des choses, elles racontaient leurs échecs, leurs réussites et ça faisait vraiment sens pour moi, enfin ça m'a vraiment inspirée au niveau personnel et professionnel et je me suis dit mais il faut le partager parce qu'en fait je suis pas la seule dans ce cas là quoi, on est plusieurs et du coup le podcast c'est un nouveau média qui émerge. J'ai expliqué ce qu'est le podcast, un média audio qu'on entend, qu'on peut écouter partout finalement dans sa voiture, chez soi, quand on prend le temps. Oui très facile, très facile à consommer en fait parce qu'on a les mains libres, on a aussi le regard libre donc on peut consommer le podcast en temps du vélo, dans les transports, il y a différentes, on peut l'utiliser vraiment très facilement et puis c'est un média qui est émergent et moi qui m'intéressait aussi parce que je suis dans la communication digitale et tous ces nouveaux médias, c'est toujours intéressant de les maîtriser, de comprendre comment ça fonctionne. Donc en fait pour moi c'était vraiment le bon à la croisée en fait de trois enjeux qui étaient importants pour moi quoi. Alors ça se construit comment ? Il y a voilà ces entretiens qui durent une trentaine de minutes environ avec chacune de ces personnalités, c'est ça ? Voilà c'est ça, alors je les contacte, je leur propose, dès que je vois une personne qui a un parcours un peu atypique, qui est inspirante, qui a des choses à raconter, je la contacte pour savoir si elle serait intéressée pour raconter son parcours parce que c'est aussi un entretien qui est assez personnel, c'est un récit de vie donc elle se livre aussi et tout le monde n'a pas envie de faire ça. Intime, oui voilà. Qui peut être assez intime et voilà, je prépare une grille de questions qui permet, enfin c'est mon guide d'entretien de sociolinguiste en fait, où en fait je pose les questions sur leur perception du monde, comment elles voient le risque, comment elles se représentent le monde de l'entrepreneuriat, comment elles surmontent les échecs, etc. Et ensuite on se rend compte pour faire l'enregistrement. Parce que voilà, vous avez parlé de ce mot, sociolinguiste, c'est votre formation, qu'est-ce que ça signifie ? Bah sociolinguiste en fait c'est appréhender le monde par le langage et comprendre en fait, en fait, comprendre derrière les mots comment on construit notre monde. Et donc moi à la base, en fait, j'ai travaillé en cabinet d'études justement pour analyser les représentations médiatiques des entreprises, dans les médias et voir en fait comment elles sont perçues et ça permet en fait vraiment d'appréhender le monde et de comprendre ce qu'il y a derrière un mot, tout ce que ça signifie, parce qu'on ne met pas toujours les mêmes choses chacun derrière les mots. C'est intéressant. Alors ces cascadeuses, donc voilà, on l'a compris, il y a peut-être des personnes que vous connaissiez au départ et puis d'autres que vous êtes allées rencontrer comme ça un peu par hasard, elles ont accepté assez facilement ? Ouais, tout à fait. Généralement, elles sont, enfin on m'a dit non deux fois seulement, voilà, pour des raisons, justement, pas envie de se livrer. Mais généralement, elles sont plutôt, c'est plutôt bienvenu. Et puis après, il y a aussi des personnes qui viennent vers moi, qui ont entendu le podcast et qui se disent, ah mais moi aussi, j'ai des choses à raconter, j'aimerais bien partager ce que je vis dans l'entrepreneuriat. Et puis parfois, effectivement, ça matche et puis on le fait ensemble. Alors il faut dire que le podcast, on peut l'écouter, donc c'est gratuit, sur Internet, via différentes plateformes, c'est ça ? C'est ça, ouais. En fait, le podcast, déjà, ça s'écoute sur un appareil mobile. Donc on télécharge une application. Donc ça peut être, enfin, les plus connus comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, Ico Podcast aussi qui vient de sortir. Et après, on peut s'abonner au podcast. On peut les commenter, les partager et puis après les écouter en replay, enfin en différé quand on a envie. Est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui du podcast ? Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Ouais, c'est la grande question. Justement, il y a eu le Paris Podcast Festival il n'y a pas très longtemps. Et c'était vraiment la question qui a été posée. Il y a vraiment très peu de gens qui en vivent, puisque c'est très compliqué de monétiser le podcast. Effectivement, c'est une ressource qui est gratuite. Et maintenant, en fait, on peut un petit peu en vivre par le sponsoring. Maintenant, il y a des plateformes qui monétisent un petit peu. Au bout de 5 000 écoutes par mois, on peut monétiser son podcast. Et puis après, il y a des partenariats qui peuvent se faire, mais on n'en vit pas encore, non. Alors les cascadeuses, on va en présenter quelques-unes. Finalement, qui sont-elles ? Ce sont souvent des femmes libres, des femmes passionnées, des femmes entreprenantes qui sont inspirantes aussi au quotidien. Oui, voilà. Et en fait, ce sont des femmes, à un moment donné, qui ont eu un déclic ou une rupture dans leur vie. Alors ça peut être un divorce, un déménagement, une prise de conscience sur l'écologie pour leurs enfants. Se dire, mais quel monde on va laisser ? Et en fait, qui ont eu un retour sur elles-mêmes, une réflexion sur elles-mêmes. Et de se dire, mais en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Et de concilier aussi la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie de famille, quoi. Parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat féminin. Vous avez reçu une quinzaine d'invités, pour le moment, qu'on peut donc écouter sur le podcast. Parmi elles, Angèle Payère, qui est la fondatrice de Field Dream, qui est de la région. Oui, tout à fait. Elle est de Marseille et elle a même gagné un prix Make the Choice. Et en fait, Angèle, elle est très jeune, elle a 27 ans. Et en fait, elle est partie en Afrique. Elle a eu un déclic en Afrique, justement, où elle a vu énormément de déchets qui jonchaient le sol. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter tous ces déchets ? Et c'est là qu'elle a créé, en fait, elle a eu un projet de couture alternative où elle propose, en fait, des produits en tissu réutilisables et éco-responsables pour éviter, justement, les déchets, les sacs en papier. Alors, c'est aussi les serviettes hygiéniques, les éponges. Enfin, voilà, tout un tas de produits du quotidien réutilisables. Et Provence-Azur, d'ailleurs, l'avait rencontré. Oui, j'avais vu son petit reportage, tout à fait. C'est intéressant ce qu'elle avait fait. Il y a aussi Juliette Chiosac qui a créé Mon Moment Magique. C'est aussi Aix-en-Provence. Et ça permet, voilà, de passer un moment dans une bulle, un peu, avec son enfant. Oui, c'est ça. Donc, elle, elle s'est rendue compte, en fait, que toutes les médecines douces, les médecines alternatives que les adultes utilisaient pouvaient vraiment bien marcher avec les enfants. Puisqu'elle l'a fait avec ses enfants, elle, quand elle a eu un moment difficile dans sa vie. Et elle s'est rendue compte qu'elle était extrêmement réceptive. Et donc, elle a commencé à créer des groupes d'enfants où elle faisait des moments de méditation, de yoga. Et en fait, ils étaient très réceptifs. Ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien aux enfants. Ils se détendent. Et puis, ça leur permet d'appréhender le monde différemment. Et ce qu'elle dit, c'est de les amener sur la voie de leur propre bonheur aussi, de se trouver eux-mêmes à travers ces pratiques. On en parle de plus en plus. Et en effet, on voit tout l'intérêt que ça peut apporter des petites bulles comme ça d'apaisement pour nous tous. On en a tous besoin. Oui, tout à fait. Il y a donc Malika aussi parmi ces femmes talentueuses qui a fondé My Little Green dans la région également. Oui, Malika, du coup, elle est à l'Estac. Et elle, c'est pareil. C'est une femme qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup été en Afrique sur des projets de l'environnement, mais aussi sociaux. Et quand elle est rentrée en France, elle a créé My Little Green, une association à but non lucratif, loi 1901, qui accompagne les porteurs de projets liés à la protection de l'environnement, en France, mais aussi à l'international, pour trouver des financements publics-privés et aider à développer leurs projets. D'accord, des projets qui ont un lien avec l'environnement. Voilà, tout à fait. Donc, ça peut être des sites éco-touristiques. Je sais qu'elle était sur l'aide des agriculteurs burkinabés pour les aider à travailler une terre qui est très aride, trouver des solutions de compostage, de machines tirées par des animaux. Ces femmes, quand vous terminez un entretien avec elles, qu'est-ce qu'elles vous apportent ? On imagine, il y a beaucoup de richesses, beaucoup de petites astuces aussi. Oui, déjà, c'est toujours un bel échange parce que c'est vraiment un échange qui est humain et profond et où elles se livrent. En fait, on vit un peu les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'elles confient, elles, leur vision des choses et puis comment les échecs, comment elles les ont surmontées. et elles apportent beaucoup de positivité puisqu'il y a toujours cette résilience. En fait, les femmes sont quand même... Les hommes aussi, d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette force de se dire « Mais OK, il y a un échec, mais on se relève. De toute façon, on y va et ce n'est pas grave. On en tire des enseignements et on va de l'avant. » D'où les cascadeuses aussi parce que pour moi, je faisais vraiment un parallèle entre les cascadeuses qui sont des femmes comme ça, très fortes, qui savent tomber et se relever et les femmes entrepreneurs. Avec ce bruit de moto au début du podcast. Voilà, on est tout de suite dans l'univers. Ce n'est pas pour autant que vous allez bannir les hommes. Ils seront bientôt invités aussi. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que j'ai recueilli le témoignage des femmes entrepreneurs parce que moi-même, je voulais me projeter et c'était plus facile pour aussi partager aux femmes entrepreneurs. Mais je trouve effectivement que la vision des hommes est très intéressante. Elle est complémentaire. Ils ont une autre façon d'aborder l'entrepreneuriat et qui apportent encore d'autres bonnes pratiques et d'autres visions. Donc, vous recevrez bientôt Rémi Berthelon qui a créé l'émission « Au lever du soleil », une matinale en podcast. Et puis Jean-Laurent Casselli qui est journaliste et auteur de « La révolte des premiers de la classe ». Un petit mot aussi sur le groupe Facebook qui s'est créé avec justement ces femmes qui se rencontrent en vrai, une fois par mois à Marseille. Oui, donc là, j'ai créé le groupe qui s'appelle « Femmes entrepreneurs à Marseille ». Donc, c'est d'abord un groupe Facebook qui rassemble les femmes créatrices d'entreprises de Marseille. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver une fois par mois autour d'un café et de sortir en fait de l'isolement de l'entrepreneuriat parce qu'on est souvent chez soi, seul. Et puis de partager, de se donner des conseils, de s'aider sur des problématiques ou simplement de passer un bon moment. Et c'est un groupe qui est vraiment ouverte à toutes. Génial. Donc, on peut venir. On trouve les infos sur le Facebook. Oui, c'est ça. Justement, pour vous retrouver, le groupe Facebook FEM Marseille, « Femmes entrepreneurs à Marseille ». C'est ça. Et puis, il y a le podcast aussi. Enfin, il y a le site, « Les Cascadeuses » sur lequel on peut trouver toutes les infos pour vous retrouver sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, etc. Exactement. Vous écoutez donc… C'est toutes les semaines, un nouveau podcast ? C'est tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Voilà, parce que c'est vrai que ça prend du temps à produire. Et moi, j'ai mon activité à côté aussi de consultante. Donc, voilà, je le fais tous les 10 jours. C'est un bon rythme. Et puis, voilà, c'est un rendez-vous, du coup, qui est fixé comme ça. Un rendez-vous inspirant. Merci beaucoup aussi d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Donc, les cascadeuses, n'hésitez pas à aller les écouter. Ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada